Bonjour Pierre Mbachane Gomis. Bonjour Madame la Journance de Réumi FM. Voilà, Pierre Mbachane Gomis, vous êtes membre du cadre unitaire des syndicats des transports et président du mouvement Mbachane la solution, c'est ça ? Oui. Voilà. Déjà, Pierre Mbachane Gomis, quelles sont les contraintes que les transporteurs rencontrent en cette période de Tabaski ? Avant d'arriver à répondre à votre question, on va permettre d'abord de remercier le bon Dieu et de prier au nom du Préfète, Mbachane la Salaam, et puis de prier pour que le bon Dieu reçoive tous les disparus dans son paradis. Amen, Amen. Et pour les malades, nous les souhaitons bonne guérison. Je remercie également toute la presse sénégalaise, soit la presse écrite, audiovisuelle, comme les radios. Oui. Donc, maintenant, par rapport à votre question, la demande la plus présente et la plus générale, c'est la libération de la circulation des véhicules affectés au transport des personnes qui effectuent le transport inter-urban, c'est-à-dire des régions à région. Oui. Vous savez que depuis que l'État s'est régalé, Oui. suite à des accidents de la circulation qui ont fait beaucoup de morts d'hommes, Oui. Ça a été pris des décisions, 23 mesures parmi lesquelles. Oui. L'immobilisation obligatoire au niveau des limites des régions, surtout à partir de 23h au départ, mais devenu à 0h. Donc, cela est un problème. Tu n'es plus que personne n'y a. Parce que si nous prenons l'exemple de la France du Côte d'Etat, Oui. Je pense que ces jours, tous les citoyens ont souffert. Oui. Parce qu'ils étaient bloqués au niveau, à l'entrée des villes et à la sortie des villes. C'est-à-dire un race campagne. Oui. Donc, maintenant, en notre carte des syndicats, en notre carte des chiffres professionnels, mais en notre carte des partenaires, mais en notre carte des membres du cadre unité des syndicats des transports du Sénégal, nous attirons l'attention du président de la République, et la fête de la Tabaski sera l'occasion pour nous pour formuler une demande que nous déposons sur sa table et dans ses oreilles pour qu'ils puissent enlever cette décision. D'accord. Pour permettre à toute la population de pouvoir se déplacer librement et correctement. que la fête de la Tabaski fait partie des plus grandes fêtes islamiques du Sénégal. Oui. Tels que le Magal, le Mahoulou, et la fête de Corité, et le Pantecôte. Donc, ce sont ces trois semaines islamiques qui, depuis Saint-Henri, Abdou Diouf, Abdel Awad, jusqu'à Maquétal, l'État Sénégal a toujours pris des mesures allant dans ce sens pour permettre aux usagers de se déplacer et pour faire leurs obligations religieuses. Maintenant, aujourd'hui, la situation est plus sérieuse, plus large et plus catastrophique. Pourquoi ? Parce que, là-bas, c'est des milieux religieux. Mais aujourd'hui, c'est un problème familial, c'est un problème social, c'est un problème d'ordre humain. Donc, on ne peut pas continuer à exercer son travail jusqu'à l'aube, jusqu'à 0h, jusqu'à 21h, 23h la nuit, jusqu'à 22h pour quitter Dakar, région de Casamas, Latwell, quitter Dakar, région de Tamba ou Kédougou, quitter Dakar, région de Touba ou Saint-Henri, ou Linger ou Daradjolf, sans que les erreurs ne se retrouvent à Sénégalais. Donc, pour laquelle nous nous transformons, nous nous recommandons en porte-parole de tous les Sénégalais, que tous les Sénégalais formulez une demande à l'endroit auprès du président Dakar, auprès du chef du gouvernement, premier ministre Amodoba, et aux côtés des ministères concernés sur la décision. Nous supplions devant l'État, devant les autorités, au nom de toute la nation sénégaliste, pour qu'on puisse enlever cette mesure qui permet à tout un chacun de se déplacer pour aller fêter la fête avec la famille, librement, comme l'indique notre religion, et comme l'indique également notre société humaine. D'accord. Nous disons ça, mais tout en demandant également. C'est un rappel à l'endroit des conducteurs, des usagers, à la prudence et à la tolérance. Parce que c'est suite à des accidents mortels que l'État avait l'obligation et le devoir de prendre des mesures allant dans le sens d'immobiliser des véhicules à partir de zéro heure pour empêcher la circulation nocturne, parce que jugeant que c'est une source d'accident de la circulation. Donc nous rappelons nos camarades, nos militants, nos membres, nos parents, nos collègues, nos homologues, à la prudence et à la tolérance. Mais également à la gendarmerie, dans la race campagne, mais à la police, dans les agglomérations. Et à tout un chacun, mais surtout, les usagers qui sont à force des véhicules. Voilà. Mbaran, mais qu'est-ce qui explique la hausse excessive, plutôt, des prix du transport envers le sud, envers Jiguenchor ? Qu'est-ce qui explique ça ? Donc, vous me donnez l'occasion encore une fois de venir m'adresser comme je me suis adressé au nom du cadre du mouvement national de l'association, au nom du syndicat d'État, pour l'État, pour l'État, pour dire que si la demande est plus forte que l'offre, toujours, nous allons vers une hausse de tarif ou une hausse de prix. Mais cela ne donne pas raison aux personnes qui augmentent soit le prix des darts de premier nécessité, ou bien d'augmenter les tarifs des véhicules. Puisque, comme tout le monde le sait, le tarif du transport est homologué, comme le prix du carburant, comme les tarifs pharmaceutiques. Ces trois prix sont des prix homologués. Mais, n'empêche, qu'en matière de transport pour des personnes, et en matière de transport pour des marchandises, si à chaque fois que l'offre est plus large que la demande, donc, nous devons, nous serons dans l'obligation de ce qui est de ne pas laver. Mais également, cela ne vous donne pas raison, aux transporteurs, aux chauffeurs, aux régulateurs, les corseurs, aux apprentis, d'augmenter les tarifs de façon exagérée. Surtout, la casemasse naturelle, qui compose Zigan Shor, Seju et Kolda. Ce sont les voyageurs les plus souffrants de cette décision. Surtout, Zigan Shor, parce que vous savez que personne n'ignore qu'on a arrêté le déplacement du bateau. On a également suspendu le transport Sénégal-Dimdic ou bien Afrique-Dimdic, pour des raisons que personne n'ignore, des raisons de sécurité ou des raisons d'insécurité. Là aussi, j'ai profité de cette occasion qui m'a fait par votre organe de presse, pour attirer l'attention de tous les Sénégalais, que nous tous, nous évitons certaines choses et certains comportements. Oui. Tout ce qui est dans le Sénégal, nous appartient tous. L'organe de presse qui me donne la possibilité de s'adresser à toute la population sénégalais, ce n'est pas un organe de presse appartenant au propriétaire. Ça appartient à tous les Sénégalais. Oui. Les vices Sénégal-Dimdic appartiennent au Sénégal. Ça n'appartient pas à Makassal. Ça n'appartient pas au gouvernement. Ça appartient aux Sénégalais. Et le président Makassal et son gouvernement ont l'obligation et le devoir de pouvoir sauvegarder les intérêts des biens sénégalais. Donc, ce que je veux dire par là, nous demandons à nos fils, à nos petits-fils, à nos petits-frères, à nos neufs, à nos parents, à nos amis, à nos cohabitants, d'être plus conscients, plus dignes, mais plus responsables. On ne peut pas trouver une solution quand il y a problème, en allant casser, en allant brûler, en allant attaquer, frapper, tuer, ça aussi. C'est pour cette occasion, je suis père de famille et je suis membre d'une famille. Donc, je suis dans l'obligation et le devoir également de sensibiliser tout en chacun, que ce soit un Sénégalais, que ce soit quelqu'un qui n'est pas Sénégalais, mais qui vive et qui fait sa vie dans le Sénégal. Donc, restons, 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 restons des humains, restons des croyants. Le politicien, c'est celui qui est à la conclusion du pouvoir. Ça, c'est son affaire avec ses parents. Ou bien, c'est lui qui peut conserver son pouvoir. Ça, c'est son affaire avec ses parents. Puisque le politicien, une fois élu, tous ses intérêts tournent autour de sa femme, de ses fils et de sa propre personne. Donc, c'est pas la peine qu'on ait un esprit de naïveté pour pouvoir arriver à faire un certain niveau. Ça, j'ai dit en mon cas de père de famille, en mon cas de part-sœur, en mon cas de humain, en mon cas de croyant, mais en mon cas de part-sœur, de Sénégalais. Il faut être le bon part-sœur, le bon Sénégalais. Et dernière question, Pierre Mbachan Gomis. Que pensez-vous des garages clandestins ? Je pense que c'est une revendication vieille. Le syndicat d'État-Pourrissier, affiné à la CNTS, avant que le cadre des syndicats n'existe, on a toujours combattu ce qu'on appelle la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, ce sont les véhicules qui n'ont pas l'habilité, qui ne sont pas habilités, qui n'ont pas également la vocation, qui n'ont pas également le droit de pouvoir exercer le transport public des personnes, soit de région à région, soit de département à département. C'est autorisé et c'est permis, à travers une tolérance négociée par les responsables consommables avec les autorités de ces pays. Ça, de longtemps, c'était depuis Abdujouf, au niveau urbain. Ce sont les taxis que l'on appelle, les taxis de la voie. Et maintenant, ce que nous voyons, nous demandons également, nous revenons pour demander au président, au gouvernement, ce qui est au courant, le président est au courant. Le cadre interne l'a rencontré le mois de juin dernier, 2022, pour lui parler directement de bouche à oreille, c'est ce problème. C'est d'autres problèmes, c'est autres encore. Mais je pense que si maintenant, on continue à laisser quelqu'un qui n'est pas agréé en tant qu'opérateur pour pouvoir exploiter le transport plus de personnes ou de mercenaires et exercer ses fonctions en tant qu'opérateur, un opérateur frauduleux, égale, évidemment. Et qu'à côté, il y a un autre Sénégalais qu'on a exigé d'avoir un dossier complet complet pour être agréé par l'État Sénégalais. C'est vu qu'il est également fourni un dossier complet pour avoir ce qu'on appelle l'utilisation de transport, la licence, pour être agréé pour être transporté de personnes. Le serveur également exige les contraintes d'aller de la catégorie et toutes ces catégories-là, tous ces papiers-là appartiennent à la personne qui a le devoir et le droit de pouvoir exploiter le transport plus de personnes en matière urbaine comme en matière intrébaine et également en transport de mercenaires. Donc, nous appartenons à un pays, on est dirigé par des autorités, on est dirigé par une autorité qui s'appelle le président Maksal. Nous sommes gérés également par un gouvernement qui a ce demandement. Donc, nous insistons, vous donnez l'occasion à travers votre question que vous, une question très pertinente que nous venons coupler avec les réponses qu'on a donné tout de suite et nos points de vue sur l'association générale et globale du secteur des droits pour russer. Nous sommes tous en partie des responsables qui sont mandatés pour pouvoir parler et défendre les intérêts matérieux des mots des acteurs et de la population. Donc, nous demandons des solutions et des solutions sur ce problème. C'est un problème qui est là et qui dérange et qui même nous amène à une situation très, très délicate qui est même source d'insécurité. Heureusement, nous sommes conscients que nous sommes des Sénégalais, nous sommes conscients que nous sommes tous décentés de permis et nous sommes conscients que nous sommes décentés de catégorie de catégorie. Également, avoir le permis, avoir la catégorie ne vous donne pas raison de faire ce que celui qui a le permis à la catégorie et l'organisation du transport ou l'agrément qui lui donne le droit et le pouvoir d'exploiter le transport, tu ne l'as pas, tu dois aller chez ces sénégalais. C'était pas pris. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Mbachane Gomis. C'est moi qui me remercie. Je rappelle que vous êtes membre du cadre unitaire des syndicats des transports et président du mouvement Mbachane la solution. Merci beaucoup, Mbachane Gomis.